Pour ces élèves de CE2, CM1 et CM2, tous s'adeptent des réseaux sociaux, la principale préoccupation est de savoir comment repérer les fake news et s'assurer de la véracité d'une information, des sujets qu'ils abordent régulièrement en classe au gré de l'actualité. Assez régulièrement, des élèves nous apportent des informations qui viennent de fake news et du coup on leur demande de nous dire sous quelle source ils ont trouvé cette information-là et à ce moment-là on arrive à décrypter si c'est une information vraie ou pas. Décrypter les images, s'interroger sur la réalité des faits, recouper les sources, autant de thèmes abordés au cours des deux heures d'échange avec notre journaliste et à l'issue, une leçon bien retenue. Il ne faut pas croire à tout ce qu'on voit parce qu'il y a des fake news qui sont vrais ou pas vrais. Il faut se poser des questions comme par exemple, ah tiens je ne sais pas si c'est vrai ou pas, ça c'est peut-être faux, vrai, voilà. Il faut aller voir à la source de l'information pour voir et puis avoir chacun son esprit critique. Organisé depuis 30 ans, la semaine de la presse et des médias à l'école a pour but d'aider les élèves à comprendre le système des médias et de développer leur goût pour l'actualité. Une activité d'éducation civique qui à Belfort-du-Quercy se pratique toute l'année. Tout au long de l'année, les élèves présentent une actualité de leur choix devant leurs camarades. Donc ils se mettent déjà un peu dans la peau d'un journaliste puisqu'ils exposent un fait d'actualité et ils répondent à des questions. Et ils sont obligés de s'en tenir à la ressource qu'ils ont trouvée. La semaine de la presse à l'école se poursuit jusqu'à vendredi dans tous les établissements scolaires. Sous-titrage Société Radio-Canada